vous voulez mettre en place un monnaie management fiable vous voulez connaître des stratégies de trading simple mais efficace alors acheter mon dernier livre maîtriser la bourse un livre indispensable pour réussir en bourse bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du cac 40 avec une séance qui encore une fois ne nous a pas apporté grand chose puisque après une ouverture en légère baisse et bien on a marqué ici cette petite bougie d'hésitation juste sous la zone ici des 6751 points pour clôturer à terme à 6726.07 le cac 40 perd ce soir 0,26% par rapport à la clôture de la séance précédente donc on avait ici une séance de rebond hier on attendait un petit peu de voir ce que ça allait donner avec les investisseurs américains en fait ça n'a rien donné du tout puisque les courses ont resté vraiment sur une une amplitude ici très très faible puisque entre le point bas et le point haut on a moins de 30 points de volatilité du point de vue des indicateurs techniques ça se neutralise tout ça avec un rsi qui évolue d'une manière quasi horizontale depuis maintenant quelques jours des histogrammes du macd qui ont une progression très légèrement positive mais avec très peu d'amplitude là aussi de progression est quasiment sur la zone d'équilibre de la zone d'évolution ici de ces histogrammes et des volumes inférieurs à la moyenne donc vraiment aucun aucun signal qui nous est donné qui nous est donné par ces indicateurs bon il faudra encore une fois s'en remettre au niveau technique ce que l'on peut remarquer c'est que par rapport à cette à ce mouvement global ici on est plutôt sur une dynamique haussière je vous ai matérialisé ici une zone de support oblique qui pourrait définir ici cette tendance ce que l'on voit c'est que par rapport justement au contact cette zone des 6751 points eh bien on a du mal à la franchir j'attire votre attention déjà sur cet état de fait hier il en était de même aujourd'hui sauf que la bougie du jour est beaucoup plus hésitante et nous donne une une orientation un peu plus baissière que ce que nous avions hier puisque l'ombre est portée sur la partie supérieure de la bougie on n'a pas de conviction et on clôture en baisse donc demain ce qu'il faudra surveiller et bien c'est éventuellement une rupture ici de cette zone de support demain ce niveau se situera aux environs des 6720 points une rupture de ce niveau et donc du point bas significatif du jour serait un signal qui pourrait et bien commencer justement à invalider la poursuite de ce mouvement et donc la cassure des 6751 points pour revenir dans un premier temps ici sur la zone des 6670 points alors tant que l'on est sur la zone des 6670 points ça reste neutre c'est vraiment sur rupture de cette zone que là on commencerait à vraiment matérialiser le risque baissier au risque donc de connaître même une accélération du mouvement alors ceci dit on à la banque centrale européenne dans deux jours il ya peu de il ya peu de probabilités qu'un fort mouvement se produise avant ce rendez vous mais sait on jamais il peut y avoir ici des ruptures de niveau technique sur des news par exemple inattendu qui pourrait justement provoquer ce genre de mouvement si par contre les cours et bien repasse ici au delà des 6751 points on peut s'attendre à une reprise ici de la hausse en direction ici des 6830 points je rappelle que tant que les cours ne s'inscrivent pas durablement sur une progression supérieure à cette zone des 6751 points on a potentiellement ici cette zone de gap qui avait été ouverte qui continue ici à agir comme zone de résistance on voit qu'on est toujours dans ce gap et que on n'arrive pas ici et bien à franchir la partie supérieure de ce gap donc ce qui nous indique que on est toujours potentiellement sous l'influence de celui ci celui ci étant baissier et bien le risque de reprendre ici dans le sens du gap et bien n'est pas tout à fait exclu voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir d'un point de vue statistique on a un petit peu dans la même configuration qu'hier à savoir trop peu de d'occurrence pour vraiment donner une statistique fiable sachez toutefois que l'orientation est devenue plutôt baissière à malgré ce faible nombre d'occurrences et notamment pour la fin de la semaine voilà donc ce que l'on peut dire sur ce point un cac 40 en clôture je vous souhaite une bonne soirée on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com on